Je suis à Singapour pendant une semaine à l'occasion des JO d'eSport. Ils le savent pas, mais j'ai un plan. Mettre Minecraft au prochain JO. Mais avant, j'ai fumé un mec à la box VR. Je me suis pété les épaules au kayak. Et je serais mort trois fois si cette voiture était vraie. Alors, j'ai appris quelque chose d'hyper intéressant. C'est que la raison pour laquelle il n'y a pas les gros jeux que vous attendriez d'une compétition eSport, c'est parce qu'en réalité, les JO, ils peuvent pas directement s'associer avec des organisations commerciales. Ils doivent en réalité s'associer avec des fédérations internationales. Genre par exemple, pour avoir Fortnite au JO d'eSport, les joueurs de Fortnite sont gérés par la fédération internationale de tir. Du coup, si je trouve une fédération qui veut bien accueillir les joueurs Minecraft, peut-être que ça peut marcher. Dans Minecraft, on peut faire du saut dans l'eau. C'est du plongeon. Je leur ai envoyé un petit mail. Pas sûr qu'ils répondent tout de suite. J'ai aussi demandé à la fédération des scrims. Il y a des épées dans Minecraft. La fédération de tir à l'arc. Oui, bon, il y a déjà des jeux associés à ça au JO, mais vas-y, on essaye quand même. La fédération de gym pour le parcours. La fédération de pêche. Je pense que j'ai trouvé la fédération parfaite. La fédération des travailleurs du sous-sol. C'est littéralement la fédération des mineurs. Et vous, vous pensez qu'ils devraient rajouter quel jeu ?